bonjour et bienvenue à ce market live nous sommes ensemble pendant une heure nous verrons donc une partie macroéconomique comme d'habitude et puis nous passerons à l'analyse technique toujours avec le forex les indices et puis les matières premières nous regarderons également le cours des crypto monnaies toujours assez volatiles les marchés donc aujourd'hui en sont une nouvelle fois en tout cas focaliser sur le stimulus malgré les perspectives ou en tout cas des statistiques qui sont décevantes justement grâce à ces statistiques économiques décevantes notamment sur l'emploi on le verra au travers de ce market live nous avons donc une un espoir sur le stimulus grâce justement à ces tensions économiques donc tout à fait ce que l'on voit depuis le début ce ne sont plutôt les perspectives économiques qui sont négatives normalement sont plutôt négatives justement pour pour le marché ici c'est un espoir de stimulus qui est plutôt positif donc pour le marché on va regarder donc ensemble avant de passer à cette partie technique d'abord sur le variant sud africain donc nous savons avec la coville il ya différents variants notamment le sud africain qui inquiète et qui inquiète sur le vaccin d'astrazeneca oxford astrazeneca donc avec l'afrique du sud qui a donc suspendu la distribution des vaccins d'astrazeneca oxford du fait justement que l'effet semble être limité sur ce nouveau variant il ya donc de nouveaux tests qui sont conduits mais pour le moment c'est un un stand-by et donc plus de distribution de ce vaccin en afrique du sud on surveillera avec attention à bien entendu ce variant ne devrait pas rester qu'en afrique du sud et donc il devrait être sous surveillance surtout si un ou plusieurs vaccins ne fonctionne pas sur ce variant sachant bien sûr qu'il y a plein d'autres variants et donc que voilà cette ces vaccins sont encore en étude finalement même si on les on les injecte qui sont efficaces a priori sur le la co vide originale si on veut 2019 en tout cas copie 19 en revanche il faut maintenant tester son efficacité sur les variants les variants qui peuvent encore muter de nouveaux variants qui peuvent donc venir et donc on surveille avec attention cette décision ou en tout cas les nouvelles recherches qui sont faites sur justement ce variant sud africain pardon c'est le variant en afrique du sud bien entendu ce n'est pas sud africain autant pour moi et ici nous avons donc en afrique du sud en tout cas il a été détecté d'abord là bas un nouveau variant et donc nous surveillerons avec attention c'est bien le variant en afrique du sud et non pas sud africain le stimulus à 1900 dollars donc c'est ce qui amène un peu d'espoir malgré c'est ces nouvelles négatives sur sur le variant sur le la co vide ou encore sur les statistiques économiques que l'on va voir d'ailleurs rapidement sur l'emploi et également les ventes au détail qui traduit de la consommation aux états unis je le rappelle très important une bonne partie du pib donc au travers de cette consommation qui est fait également pour beaucoup à crédit en tout cas il y a donc du fait de ces statistiques négatives de l'espoir d'avoir un stimulus à 1900 milliards de dollars validé rapidement il est possible que cela prenne quelques semaines il y a une date qui est pour le moment mise suggéré du moins vers le mi-mars donc ce qui laisse tout de même près d'un mois plus d'un mois même avant de valider ce stimulus qui pourrait être tout de même validé avant mais il y a toujours l'ancien président qui est là en tout cas il y a l'impeachment le procès de l'impeachment qui devrait se faire avant et puis par la suite validé ce nouveau stimulus bien sûr des aides importantes pour le tourisme pour tous ces secteurs qui sont sous pression et puis des chèques bien entendu pour les américains directement nous avons donc un le dernier chèque qui a été validé par l'ancien président 600 dollars il devrait y avoir un complément donc de 1400 dollars pour ceux qui ont reçu ces 600 dollars et de 2000 dollars pour ceux qui n'ont encore rien reçu pour le moment il ya tout de même 10 républicains qui demande que ce chèque soit uniquement de 1000 dollars donc de nouveaux débats de nouveaux espoirs sur le stimulus très probablement même si la communique communication pardon a changé les faits sur les marchés reste le même donc il y a des tensions on a on verra le dollar qui continue d'être assez assez haut en tout cas qui est qui se maintient du moins et nous avons mais tout de même les indices qui continuent de progresser il ya le vix qui est en hausse d'un côté il ya le le futur les futurs américains qui sont également en hausse donc on surveillera avec attention ce phénomène mais ce stimulus à 1900 dollars peut une nouvelle fois soutenir donc les marchés c'est donc le monde en tout cas les corrélations que l'on voit ce n'est pas des statistiques décevantes qui vont être négatives pour le marché ce sont des statistiques décevantes qui sont positives pour le marché parce que il y a un espoir de stimulus donc voilà qui est tout de même un espoir un peu peu pertinent finalement parce que c'est 1900 milliards de dollars s'il ya cette aide combinée à la première aide que nous avons eu en tout cas celle qui était de 2200 milliards de dollars on arrive tout de même à environ 20% du PIB américain celui de 2019 donc voilà il y a des risques nous c'est plutôt de reporter les risques à moyen et long terme pour soutenir l'économie sur tous les marchés actuellement avec la banque centrale bien entendu en tout cas la réserve fédérale qui tourne à plein régime mais voilà c'est 20% du PIB américain sur des aides s'il y a 1900 dollars et bien sûr s'il n'y a pas d'autres aides par la suite on suivra donc cet espoir sur les stimulus mais voilà les négociations pourraient prendre quelques semaines de la même façon qui est plutôt positif pour le marché parce que cela permet de faire durer l'espoir Yelen, Jeannette Yelen la nouvelle secrétaire donc au trésor qui a pris la place de Munchie qui était bien entendu la l'ancienne présidente de la réserve fédérale avant Jérôme Powell ici donc en tant que secrétaire général du trésor américain a discuté en tout cas une conférence hier justement par rapport à la volatilité des marchés donc on revient un peu sur l'affaire si on peut dire GameStop ou encore AMC ou encore sur l'argent également sur un autre marché moins régulé mais sur les crypto monnaies avec le dogecoin on voit tout ça cette rivalité si on peut dire entre des fonds d'investissement des hedge funds des fonds d'arbitrage donc et des particuliers même si les particuliers lors de cette forte montée de AMC ou encore de GameStop avait été également soutenu par des fonds donc ici cela a amené bien sûr la SEC le gendarme de la bourse américaine comme la AMC en France à se poser des questions en tout cas à étudier justement ce phénomène les causes de ce phénomène et donc jeanette Yellen précisait que il y a une étude actuellement la SEC fait son enquête donc avant de savoir s'il y a besoin de nouvelles règles ou non autrement dit si cela pourrait amener à plus de régulations ou non Joe Biden semblait vouloir réguler un peu plus notamment le secteur financier et donc on suivra avec attention à cette étude du trésor et également du de la SEC donc ici donc concernant cette cette envolé de certaines actions avec un engouement des investisseurs sachant que ces actions bien entendu sont en en grande difficulté financière GameStop qui est donc la maison mère de multi mania est également AMC donc AMC entertainment notamment des cinémas qui devrait publier ou qui a publié environ en perte nette quatre fois son chiffre d'affaires donc tout de même des sociétés qui sont en grande difficulté financière mais qui ont été multipliés par 10 par 5 par 10 en quelques jours avec cet engouement des investisseurs donc attention tout de même à ces mouvements importants on suivra bien entendu jeanette hélène et la SEC suite à cette enquête je le disais les statistiques aux états unis donc ici on est sur l'emploi aux états unis les nfp les créations d'emplois non agricoles et les nfp alors les créations d'emplois non agricoles dans le secteur privé il ya le secteur public l'état le gouvernement le l'état fédéral ici il y a donc au niveau du privé une baisse également on le voit sur donc le les nfp privé qui montre que l'emploi finalement a progressé un peu sur l'emploi public donc en tout cas on revient sur du négatif le précédent était positif mais nous attendions 90 mille créations d'emplois il y en a eu seulement 49 mille et le précédent était en baisse importante on voit toujours l'impact ici un de de mai en tout cas de cette crise de du confinement qu'on a connu en mars qui était assez dur et on voit donc que le rebond il y a encore beaucoup 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 de chemin à parcourir ici c'est simplement l'emploi mais on parlait des ventes au détail de la consommation du secteur manufacturier de la même façon les emplois dans le secteur manufacturier était en baisse donc voilà on voit le rebond et on l'attendait bien entendu le rebond qui continue de se détériorer et donc voilà c'est ce qui amène à un espoir sur les marchés donc des statistiques décevantes un espoir de stimulus et donc un rebond à nouveau des marchés pour terminer sur le pétrole également ce qui rend un peu plus optimisme optimiste pardon les investisseurs on en parlait la semaine dernière l'opep donc réunion de l'opep malgré une baisse de la croissance de la demande les investisseurs sont optimistes également grâce aux stimulus et puis également parce que l'opep semble être positive et qu'il y a tout de même toujours des baisses de réductions de quotas ou en tout cas des réductions de production au sein de l'opep qui sont extrêmement importants donc une nouvelle baisse de la demande que l'on a vu la semaine dernière qui a été baissée par rapport à moins d'un mois avant donc il y avait un mois nous avions une perspective en tout cas l'opep donnait l'opep au pet plus une perspective de croissance de la demande pour 2021 à environ 5 9 millions de barils par jour et la réduite de 300 milles à 5 6 millions de barils par jour c'est la croissance pour le moment attendu sur la demande de pétrole en revanche au niveau de 2020 la baisse de la demande a été environ de 9 à 10 millions de barils par jour et donc le marché du pétrole ne va pas revenir à la normale a priori avant au moins 2022 et malgré tout il ya une accélération importante des perspectives grâce aux stimulus grâce à ces perspectives de croissance christine lagarde qui précisez que c'est la plus grave crise que nous ayons connu depuis les subprimes en 2007 2009 mais que tout de même 2021 serait une année de croissance donc à voir si c'est une année de croissance par rapport à 2019 ou à 2020 à 2020 on l'espère bien sûr qu'il y aura une croissance vu la baisse importante par rapport à 2019 il est peu probable que cela se soit visible en 2021 voire même en 2022 donc tout de même voilà un discours qu'il faut qu'il faut tout de même analyser donc voilà on surveillera avec attention à l'optimisme qui est toujours plus en avance un bien sûr que ce que nous voyons même si les marchés financiers sont proactifs normalement en tout cas voient l'avenir un peu plus en tout cas ce sont les perspectives qui sont intéressantes voilà des perspectives d'un retour à la normal sur le marché en d'ici un an voire plus et tout de même voire un peu trop peut-être en avant tout cas on verra dans la partie technique une nouvelle forte hausse sur le pétrole qui nous amène sur les différents objectifs le brent de la mer de le brent donc à dépasser les 60 dollars on verra on approche des 58 sur le wti américain on va donc passer maintenant donc sur la partie technique comme d'habitude on commencera on commencera donc sur le forex avec le dollar américain bien sûr l'euro dollar gbp usd usd yen a ud usd et puis on terminera également sur l'usd cad on a ici donc pour le moment sur le forex comme je le disais on va commencer bien sûr sur le dollar américain qui continue en tout cas qui se maintient bien sûr on est en une heure mais on va regarder en journalier on l'avait on avait vu ce phénomène également on en parlait voilà cet échec sur la moyenne mobile sans période comme on l'a vu à plusieurs reprises ici donc même phénomène ici un ralentissement que l'on a observé également en août 1 et puis une accélération qui a permis de venir sur cette moyenne mobile sans période on en parlait justement et on a revu ce phénomène même type d'échec donc pour le moment mais on le voit malgré les futurs qui tentent de se maintenir et de rebondir on a tout de même une pression et donc on a des investisseurs qui craignent un peu sur l'avenir en tout cas moyen terme des 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 risques de rechute avec une une pensée sur le la valorisation extrême qui est qui est là depuis plusieurs mois maintenant une valorisation extrême de certains actifs financiers ici donc voilà malgré cette hausse et cette tentative de maintien que l'on voit sur les marchés européens très légèrement et sur les futurs également légèrement on a tout de même une hausse de une hausse donc du dollar américain le vix qui se maintient également l'indice de volatilité donc attention tout de même au risque au niveau technique on a atteint l'objectif finalement on a vu ce même phénomène de ralentissement de la baisse tentative de rebond et puis une accélération un peu plus importante vers la moyenne mobile sans donc maintenant attention malgré cela on n'est pas venu sous les anciens plus hauts ici le rebond s'est effectué sous les anciens au niveau des anciens plus haut de cette hésitation et donc qui pourrait nous ramener un nouveau test de la moyenne mobile sans période voire à une accélération s'il y avait des craintes donc attention un nouvel échec ou un retour sous ce niveau sous les 90 en tout cas 90 97 pardon attention à cet échec et donc du un nouvel optimisme sur les marchés on va regarder donc maintenant le forex en tout cas les pertes de devises maintenant qu'on s'est intéressé au dollar américain qui est qui impacte toutes ces pertes de devises on va s'intéresser donc pour commencer à l'euro dollar comme d'habitude non pas l'euro chf l'euro dollar l'euro dollar ici donc on en parlait on est venu également toucher cet objectif sur les 1 23 35 34 et un retour baissier on en parlait avec cette cette valorisation qui est un peu trop importante au niveau de la fête comme de la bce un taux de change qui est surveillé la christine lagarde qui précisait que étant donné le le maintien un peu plus important de l'économie américaine par rapport à l'europe que le taux de change était tout de même assez élevé donc il y avait une surveillance accrue des taux de change et au delà des 1 20 qui était préjudiciable au delà des 1 20 à 22 la bce surveillait donc le phénomène retour baissier soutenu bien sûr par ce remont cette d'abord hésitation du dollar américain que l'on retrouve ici et puis le la hausse la légère hausse que l'on voit retour aussi actuellement sur l'euro dollar l'objectif en journalier de revenir sur la moyenne mobile sans période ici sur les 1 20 11 voire sur le seuil des 1 20 une nouvelle clôture attention n'étant journalien on regardera en une heure par la suite une nouvelle clôture pourrait amener un retour sur le plus bas récent voire à revenir ici sur nos 1 19 16 sur l'euro dollar si au contraire nous avons de l'optimisme cela pourrait permettre de rebondir sur la moyenne mobile sans période 1 20 11 ici et de revenir ou en tout cas tenter ici de revenir sur les 1 20 90 1 21 mais il y a ici une résistance que l'on voit d'ailleurs ici le quasiment le plus haut des dernières séances qui était donc le plus bas depuis le début du mois de décembre testé à trois reprises on le voit ici ici et ici donc une zone à surveiller en cas de rebond sur cette moyenne mobile sans période qui est situé donc qui est situé sur les 1 20 55 1 20 60 le dépassement on va aller chercher les 1 20 89 1 21 ici on le voit qui a mis en échec voilà sur l'euro dollar en tout cas en journalier on regarde rapidement maintenant en une heure donc à plus court terme voilà on voit bien ce cette tentative de rebond avec la baisse du dollar que l'on a vu sur la moyenne mobile donc en journalier et puis une nouvelle hésitation donc sur ce niveau on le voit les 1 20 55 1 20 60 ici retour donc sur nos 21 21 11 que l'on que l'on a vu également à la moyenne mobile sans période en journalier et donc on le retrouve ici sur les 100% aussi que l'on a utilisé ici c'était le le plus haut que l'on avait vu en le 1er septembre voilà après la la baisse extrêmement importante donc un niveau moyenne mobile sans période en journalier sur l'euro dollar et également ce niveau que l'on retrouve et également cette moyenne mobile donc un niveau important en cas de cassure accélération sur les niveaux que l'on a observé en journalier notamment le plus bas récent voire les 1 19 16 en cas de rebond sur ces 1 20 11 on va donc aller chercher nos différents niveaux notamment une heure on a ici le range 1 20 55 1 20 60 que l'on retrouve par rapport au journalier le dépassement de de l'oblique ici de la moyenne mobile 200 devrait permettre une nouvelle accélération on passe maintenant à une deuxième paire de devise on va regarder le gbp usd que l'on voit un peu moins cet ancien le brexit qui a été réalisé on en parlait attention donc une hausse importante la baisse du dollar américain malgré le retour haussier donc du dollar américain on voit tout de même voilà une baisse ici que l'on retrouve mais rien de pas de changement finalement de tendance ici comme on le voit sur l'euro dollar donc le gbp qui reste toujours haussier par rapport au dollar est donc toujours haussier voilà on est une nouvelle fois donc avec cette résistance sur les 1 37 50 qui amène à un retour baissier si nous avons donc une hausse du dollar américain on voit l'influence moins importante que sur l'euro dollar mais tout de même pourrait nous ramener ici sur les 1 36 41 j'en parlais donc avec un niveau qui est tout de même assez élevé par rapport au niveau que l'on avait observé donc voilà le référendum ici en juin sur le brexit la chute extrêmement important on est encore loin donc des niveaux ici sur les 1 40 1 45 1 42 1 45 pré brexit voire au delà on était au delà des 1 42 pendant les précédentes années et voilà si on revient en arrière on est on est revenu sur des niveaux de support ici mais surtout des niveaux que l'on n'avait pas vu depuis des années depuis 85 sur le gbp usd donc voilà actuellement toujours plutôt haussier à court terme malgré cette hausse du dollar américain mais qui pourrait réduire comme on le voit actuellement la hausse sur le gbp usd plus 0 20 sur le dollar basket moins 0 22 l'influence pour le moment du dollar américain par contre à moyen terme ou en tout cas oui à moyen terme on peut avoir des risques parce que pour le moment c'est donc la mise en place du brexit une voilà une décision qui a finalement été prise mise en place en revanche les conséquences maintenant du brexit pourrait être visible et donc nous pourrions avoir des tensions sur cette paire de devises dans les semaines ou en tout cas à moyen terme donc on surveillera tout de même avec attention cette paire de devises gbp usd ici en cas de poursuite de la baisse on va chercher les 1 36 45 il faut venir dépasser les 1 37 50 ici pour voir une nouvelle accélération on voit c'est un niveau également de support que l'on retrouve ici 1 37 50 qui pourrait nous amener à venir sur les 1 40 on le voit donc en journalier au niveau une heure voilà cet échec une nouvelle fois le retour donc sur nos nos moyennes mobiles les 1 36 70 notamment attention à la cassure qui pourrait nous amener donc à cette accélération baissière on surveille le dollar américain à court terme ici 1 36 41 attention au cas de cassure qui pourrait amener une accélération plus importante sur le gbp usd le dollar américain sous surveillance pour le moment on va surveiller maintenant une troisième paire de devises on va regarder donc l'usd yen usd yen actuellement impacté par le dollar américain plus 0 20 sur le usd yen plus 0 20 sur le sur le dollar américain une hausse extrêmement importante on est cas on était quasiment venu chercher notre notre oblique ici et puis cela a créé le rebond avec ce dollar américain qui se maintient nous avons eu donc à une accélération qui nous a amené à ce franchissement on parlait la dernière fois également de ce niveau de résistance en cas de cassure on va aller chercher cette moyenne mobile voir ce niveau on est allé justement chercher nos niveaux sur les 105 53 ce niveau de résistance donc une nouvelle fois le plus haut que l'on a observé depuis le 11 octobre qui a mis donc en échec retour haussier pour le moment du dollar américain plus 0 20 il faut donc venir dépasser ces 105 76 pour aller chercher ici le plus haut sur les 106 10 ce plus haut que l'on a vu début octobre donc sur l'usd yen et qui serait le plus haut depuis le 11 septembre par la suite on va chercher les 38 de tibonacci un échec et un retour sous les 105 54 nous pourrions voir un retour il ya les 105 30 qui ont déjà servi de support durant la séance en tout cas l'ouverture la nuit dernière en cas de cassure moyenne mobile 200 période et par la suite retour dans cet ancien niveau de résistance impliquant une baisse du dollar américain une de l'espoir probablement ici en revanche attention à ce maintien pourrait se maintenir au delà de la moyenne mobile 200 même si nous avons un retour baissier ce qui montrerait donc toujours une tension pas nécessairement tout de suite une baisse des des indices mais voilà une 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 tension qui reste sur les marchés on le voit également en une heure avec ce ce fibonacci un retour baissier de la même façon on allo nos 105 25 donc qui correspond justement à ce niveau que l'on a vu sur les 105 30 105 50 donc sur la moyenne mobile pardon sur le niveau les niveaux de résistance qu'on a vu en une heure et donc voilà le de la même façon les 105 30 on les retrouve avec le plus bas récent et la moyenne mobile 100 période donc attention on surveille en cas de cassure attention à l'accélération le maintien devrait permettre une nouvelle hausse sur les niveaux que l'on a observé précédemment et notamment en journalier voilà on va surveiller deux autres paires de devises maintenant on commence avec la vue des usd en australie et puis on terminera sur l'usd4 comme comme je l'ai précisé ici sur la ud usd retour baissier à moins 0 25 on regarde le dollar américain plus 0 20 donc de la même façon une influence plutôt dirigée sur le le dollar américain mais voilà et en même temps un dollar australien qui est également comment dire influencé par les craintes de ralentissement économique une perte de devises en tout cas une devise pardon impacté plutôt par ce type de d'événements donc de la même façon la chine en tout cas le cuivre actuellement les matières premières on le verra tout à l'heure qui sont légèrement légèrement en correction mais qui pourrait amener un rebond ici le dollar américain appui on va le regarder en journalier sur la ud usd à une hausse importante et voilà on avait ce niveau que l'on surveillait pour le moment c'est une cassure et notamment on revient voilà sous l'ancien plus haut voilà j'aurais voilà l'ancien plus haut que nous avions observé ici on est en journalier en juin 2018 et donc il va sur on va surveiller en cas le rebond actuellement 0 66 72 on est en train de tester ce niveau retour baissier pour le moment avec le dollar américain 0 76 36 en cas de cassure on va aller chercher ce plus bas 0 75 60 le plus bas que l'on a observé que l'on a observé récemment et également ici que la qui avait permis le rebond le 28 décembre donc voilà c'est 0 76 60 la cassure on va chercher la moyenne mobile sans période qui correspondrait à ce plus bas du 21 décembre situé actuellement sur les 0 74 60 sur la ud usd le maintien au delà il faut repasser au delà de cet ancien plus haut 0 76 75 pour venir chercher le plus haut récent et aller revenir sur une accélération haussière on surveille donc l'évolution surveille surtout pour le moment à court terme le dollar américain on termine donc cette partie forex avec le usd cad maintenant l'usd cad de la même façon le on observe le ralentissement sur le dollar américain cette tentative de hausse mais qui s'est bloqué sur nos 1 28 30 sur l'oblique également cet ancien support oblique qui a servi de résistance pas de clôture validée au delà de cet oblique et donc un retour baissier pour le moment on va aller chercher en cas de de poursuite ici en cas de baisse de retour baissier et donc d'espoir de réduction de cette hausse du dollar américain le niveau que l'on cherche c'est les 1 26 88 ce niveau de support ici à trois reprises donc en journalier également à deux reprises ici que l'on surveille donc 1 26 88 au niveau du de l'analyse technique sur le graphique donc en journalier on va aller chercher on va aller chercher les niveaux par la suite en une heure le rebond en revanche ici on a un léger niveau technique sur les 1 27 90 1 28 qui a mis en échec ici à trois reprises également à plusieurs reprises au niveau de 2021 donc le dépassement de ce niveau que l'on situe sur les 1 27 90 1 28 on va chercher une nouvelle fois l'oblique 1 28 30 1 28 40 une accélération pourrait nous amener un test de la moyenne mobile sans période à 29 19 pour le moment 29 18 et il faut clôturer valider la clôture au delà de l'oblique pour aller chercher les 1 30 1 30 57 on termine en une heure et puis on va passer à la seconde partie avec les indices ici en une heure on voit également le on retrouve en tout cas le niveau de résistance dont on a parlé à 27 90 1 28 matérialisé ici sur les moyennes mobiles 200 période et donc attention en cas de rebond à ce retour baissier mais un franchissement validé devrait permettre l'accélération comme on a on en a parlé un retour baissier même les mêmes niveaux que l'on va surveiller ici donc au niveau une heure on passe maintenant à la deuxième partie on regarde donc les indices les indices d'abord avec l'europe l'allemagne en tout cas le dax 30 et le cac 40 et puis on passera ensuite on passera ensuite donc à aller aux états unis pardon avant l'ouverture des marchés toujours le dow jones s&p 500 et le nasdax 100 avant de regarder la troisième partie sur les matières premières on commence donc comme je le disais en europe et d'ailleurs on va commencer en france avec le cac 40 le cac 40 donc pour le moment au niveau au niveau cash plus 0 50 plus 0 11 pour le le dax donc pour le moment un maintien de saint de cet indice on est venu ici donc c'était c'était dans dans à l'ouverture venu tester cette ce niveau de résistance court terme de la semaine dernière de vendredi du moins sur les 5673 qui permet le rebond mais actuellement un échec sur les 5697 en tout cas sur les 5700 il faut dépasser ici pour venir chercher le plus haut récent sur les 5720 ici en tout cas le plus haut que l'on a vu depuis la chute de mars pour le moment un niveau de résistance franchissement peut-être soutien des marchés américains et retour haussier en revanche un nouvel échec et pourrait amener un nouveau test des 5671 un franchissement ici pourrait amener à une accélération plus importante revenir en tout cas en journalier en une heure pardon sur ce niveau 5630 points on va regarder en journalier donc justement sur le cac l'accélération haussière on peut aller venir en tout cas venir chercher cette oblique une nouvelle fois après cet échec à se maintenir au delà on se situe actuellement sur les 56772 donc d'abord le plus haut récent pour valider ici la poursuite haussière et venir chercher l'oblique donc 5770 le franchissement ici pourrait nous permettre d'accélérer qui nous permettrait de venir au delà de ses anciens plus bas ici et de venir chercher les 6000 points le comblement du gare un échec ou en tout cas un échec un rebond et un échec à se maintenir attention à l'accélération baissière on a vu les différents niveaux en journalier on poursuit donc avec le dax30 ici le dax30 le dax30 qui est donc actuellement au delà toujours de l'oblique mais qui est sous pression en tout cas un léger rebond plus 0,11 seulement sur le marché cash on a eu simplement une statistique il y en a peu donc ces jours ci il y a c'est le sentiment donc en europe pardon le sentiment la confiance des investisseurs en europe qui était négatif depuis depuis mars léger rebond que l'on a retrouvé donc au niveau du mois de janvier puis là la publication qu'on a eu ce matin retour baissier moins 0,2 ce sentiment est généralement baissier depuis décembre 2018 mais avait fortement accéléré au niveau de de 2020 bien sûr 2018 2019 on avait ces ces craintes commerciales c'est ces risques commerciaux les les comment dire les droits de douane avec les états unis etc qui pourraient se poursuivre également mais pour le moment c'est le comité que l'on surveille donc au niveau du dax30 on voit en journalier tentative un nouveau plus haut historique ici et puis un retour baissier on était sur les futurs voilà retour sous l'ancien plus haut ici sur les 14 136 et donc attention à un risque de retour sur les 14 000 voire 13 966 sous ce niveau on va aller chercher ici les 13 800 13 830 en journalier on regarde rapidement en weekly en tout cas en hebdomadaire de la même façon les mêmes niveaux que l'on va surveiller sur ce sur cet indice plus d'indications donc au niveau du du pardon une heure les 14 194 on le voit attention retour baissier on va sous ce niveau des hésitations qui pourrait nous amener donc à un retour sur les 13 900 ici 50 13 970 on a la moyenne mobile sans période on retrouve donc les le seuil des 14 000 et puis puis voilà ce cet ancien niveau par la suite que l'on pourrait retrouver sur les 13 900 mais pour le moment on suit les fibonacci notamment ce niveau en cas de retour baissier sur les 13 970 13 985 qui pourrait permettre par la suite le rebond en cas de maintien et de retour au delà des 14 000 on devrait aller chercher les différents niveaux que l'on a surveillé avec ses 13 1110 il faut revenir se maintenir au delà des 13 11 10 14 000 pardon 110 pour tenter un dépassement des 14 200 voilà pour l'europe on poursuit donc voilà sur le sur l'europe on poursuit sur ce market live sur les indices américains on va commencer sur le le dow jones puis le s&p 500 et on terminera donc sur le nas d'accent on est ici sur l'indice américain avant l'ouverture des marchés bien sûr à 15h30 l'ancien plus haut ici que l'on surveille 31 286 et donc on étant on est en train de d'accélérer sous ce niveau en tout cas pour le moment sur les futurs c'est une un échec on le retrouve ici notre niveau de de résistance l'oblique et les les 31 132 qui était notre objectif et qui a mis en échec en tout cas une qui sert pour le moment de résistance donc en cas de retour baissier de ce de maintien sous l'ancien plus haut ici sur les 31 1260 attention à ce retour sur l'oblique que l'on retrouve actuellement sur les 31 1090 le franchissement attention à l'accélération baissière qui pourrait nous amener ici sur les 30 mille 700 30 mille six cent cinquante on était il me semble un en une heure 30 mille six cent cinquante donc voilà qu'on le retrouve ici sur la moyenne mobile de son période et également sur cette ancienne résistance oblique le maintien en revanche pas d'inquiétude en tout cas pas d'invalidation de ce retour aussi et par la suite sous les les 30 mille six cent cinquante sous l'oblique attention en revanche à cette accélération baissière on regardera si c'est le stimulus ou les craintes qui prennent le dessus le dollar américain toujours en hausse de 0 20 le vix donc toujours qui se maintient donc attention tout de même et les futurs américains qui également tentent de se maintenir actuellement nous avons donc nous avons donc ici nous avons donc ici sur le dow jones nous allons regarder maintenant le s&p 500 s&p 500 donc qui est en baisse également qui est en baisse donc également ici sur les 3900 le s&p 500 on va regarder rapidement en journalier pour voir les niveaux que l'on surveille de la même façon bien haussier tant que nous sommes au delà des 3867 l'ancien plus haut on va aller chercher très probablement les 4000 voire 4200 qui est l'objectif sur le s&p 500 le retour sous les 3872 on va chercher les 3821 soit ou les 3750 on termine donc rapidement sur le nasdaq 100 avant de regarder les matières premières nasdaq 100 toujours en hausse de la même façon on va chercher le maintien au delà des 13 605 objectif 14 14 784 au niveau baissier sous l'ancien plus haut retour sur l'oblique et 3500 attention ici à l'accélération qui pourrait nous ramener sur les 12 745 donc sur cet indice technologique américain ici et donc on le voit également sur ces niveaux la moyenne mobile voire ici ces niveaux 13 406 on termine donc rapidement sur les matières premières on va regarder l'or et le pétrole WTI seulement et puis on terminera donc rapidement sur le cours du bitcoin ici on regarde donc le cours de l'or, le cours de l'or qui se maintient mais qui est en train de mettre en échec en tout cas son rebond les 1804 en cas de nouveau franchissement des 1804 on va aller chercher une nouvelle fois ces 1763 qui pourrait ramener donc un double bottom et une accélération haussière en cas de maintien en revanche comme on le voit ici on va chercher le dépassement des 1820, 1819 et la validation sur la moyenne mobile pour aller chercher ici ces 1836, 1835 dollars voilà on termine sur le pétrole WTI comme je le disais en hausse avec toujours de l'espoir malgré la baisse donc des perspectives de la demande pour 2021 avec les baisses de réduction voilà on arrive sur notre objectif sur les 38,2 après cette hésitation on pourrait voir le même type d'hésitation sur ce nouveau retracement de Fibonacci tant qu'on se maintient au delà de nos 55 dollars 54,70 la perspective reste haussière 58 dollars l'objectif par la suite du seuil des 60 dollars donc en ligne de mire sur le cours du pétrole attention tout de même avec des craintes sur la demande 58 le dépassement des 58,66 pour valider et chercher ici ces 60 dollars voilà on termine donc sur le bitcoin en tout cas sur les crypto monnaies, nouvelle accélération on le voit l'Ethereum également qui a atteint un nouveau plus haut, on attend de revenir, de venir donc probablement sur les 2000 dollars sur l'Ethereum pour le moment le bitcoin échoue une nouvelle fois, un nouveau voilà double plus haut et donc un retour baissier qui pourrait être visible moyenne mobile 200 période à court terme, attention au cas d'accélération à revenir ici sur ces niveaux autour des 30 000 dollars le maintien avec ce double bottom pourrait en revanche il faut se maintenir au delà des 39 150 amener à une nouvelle accélération vers les 42 000 si on dépasse les 40 000 retour baissier on voit un échec pour le moment, moyenne mobile sans période le plus bas récent ici testé à deux reprises quasiment sur les 37 350 et en cas d'accélération 36 416 voilà rapidement sur cette fin de market live, merci de nous avoir suivi donc vous retrouverez Alexandre Baradès demain à 11h, on se retrouvera demain à 16h ce sera pour parler un peu de la saison des résultats, merci et très bonne journée à tous